Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Bon, il est temps de réagir à la vidéo des 11 rappeurs à suivre en 2022 présentée par Bouskapé. Salut Youtube, on dit quoi ? Bienvenue sur OVLA ! Alors, c'est comment ? J'espère que vous allez bien, je vais être honnête avec vous. Mais alors là, transparent, je ne suis pas chaud pour cette vidéo. D'ailleurs, l'année passée, j'en avais fait tout un truc, j'avais fait, j'avais créé un stream, un live pour les 11 rappeurs à suivre en 2021. Parce que j'avais encore de l'espoir pour cette nouvelle génération de rappeurs. Je l'avais mis à l'affiche, on avait fait un live et on avait passé un bon moment. Honnêtement, à part quelques pépites durant l'année 2021, du Damso, du Aurelsan, du Dino, c'est tout. Je n'ai pas trop kiffé le visage du rap francophone. Probablement à cause de la drille et des rappeurs masqués. Et donc, je n'ai pas beaucoup d'espoir pour cette vidéo et les 11 rappeurs qui vont être mis à l'affiche. Si vous vous attendez à une vidéo où je suis hypé, où je vais kiffer ma race, je ne pense pas que ça va être le cas. Je suis très honnête avec vous. Il se pourrait même que je sois assez cru. Parce que parfois, je n'arrive pas à contenir mes émotions. Quand je n'aime pas, je le montre. Et quand je kiffe, je le montre également. Et en plus, ça va être chaud de passer de quelque chose qui me ressemble énormément comme du strombaé. J'ai réagi à l'enfer hier et j'ai kiffé ma race. Et passer à quelque chose comme cela. A des freestyles. Peut-être que je me trompe. Je croise les doigts pour que ce ne soit pas le cas. Je croise les doigts pour que ce soit quelque chose d'excellent. Et garder en tête, comme toujours, que ce n'est pas une analyse. D'ailleurs, je vous mets toujours maintenant au début de la vidéo que ce n'est pas une analyse. C'est mon ressenti à chaud. C'est aussi simple que ça. All right. Avant de commencer, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram. Muségamenews. Car c'est là-bas que vous devriez me envoyer vos suggestions à travers les DM. Et bien évidemment, j'aimerais remercier les très chers validés de Patreon qui me soutiennent. Merci énormément. Vous êtes au top comme d'habitude. Allez, sans plus perdre de temps, on y va. Oh, damn. Oh, damn. Ils sont dans un studio. J'ai déjà vu des studios comme ça pour créer des jeux vidéo et des animations. Donc en gros, ils te mettent dans une salle comme ça et ils prennent énormément de photos à partir de tous les angles, tu vois, pour qu'ils puissent créer et générer un personnage 3D en fait, de la personne. Ok, intéressant. Ça, c'est intéressant comme concept. Ah, ben voilà. Voilà. Ah, ben voilà. Voilà. On a un autre rappeur masqué avec le masque d'un... Putain, tueur en série, c'est ça ? Ouais. Entre le gars de Halloween et quelqu'un d'autre, quoi. Menace Santana. Ah, ben voilà. Menace Santana. Ouais, 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 ouais. Il a sorti un album ou une mixtape récemment et je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a contacté sur Discord dévalidé pour me dire que, ouais, c'était trop chaud, sa musique et tout. Mais voilà, quoi. J'y ai pas réagi. Enfin, pas pour le moment. J'ai pas tombé de ton fils depuis. Rien que le pot aura. Et voilà, si je fais la tête, c'est normal, c'est normal. Et puis moi, je vous ai dit, j'en ai marre de ces rappeurs qui montrent pas leur visage. J'en ai ras-le-bol. Le couteau. Ça vous rappelle quelque chose ? Les couteaux. Duziac. Un autre rappeur masqué. En tous les cas, l'instru cogne sa mère. Oh, ça a bien cogné, là. Et la basse, elle est super présente. On peut pratiquement la goûter, quoi. Il a une voix super grave. Un petit peu comme Ziac, je dirais. Et même un autre rappeur. J'ai oublié son nom. Ah, j'ai oublié son nom. J'ai passé les quatre saisons. Les soeurs à New Orleans et le livre des ombres. Je fais passion d'été dans mon cœur, c'est l'hiver. Comme dans les fêtes d'hiver. J'bibis du ch'et t'es pas sanitaire. T'as du shit et de la mousse, ton test salivère. Tous les jours, c'est la crise humanitaire. On enculé, qu'on dérespect aux militaires. Fais des tractions pour devenir comme un minotard. J'ai mon côté bosson comme dalle, pas d'homme. Il a le flow. Il a le flow. Il kick bien. Il s'est rapé rapidement. Je valide pour le moment. Bang, bang, t'es mort. Je crois plus en hier ni en demain. Protège ton cœur et le terrain. Oh ouais, tu pourrais pas t'aider, j'ai que demain. Tu t'es mis dedans, tu t'es démerdes. Bateau d'esclaves, mal de mer. Je dors pas, que des cauchemars, je te démarre. Chaque fois que je bois, j'ai une absence de l'âme. Swank, 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 swank. Ok. Je valide ce freestyle de Menace Santana. Je vais pas vous mentir. Si j'aime, je le dis. Si j'aime pas, je vous le dis aussi. Là, j'ai quand même kiffé. Pas de souci. Il a démontré ses skills dans ce freestyle. Je respecte ça. Let's go, next. Wouah, j'ai mal aux oreilles. Le risque. Ok. On va voir si tu prends du risque. Bon, c'est d'Adril. C'est pas pour rien qu'on m'appelle le risque. 2022, c'est moi le rookie. J'en vois beaucoup jouer les racailles. Mais on les connaît même pas dans la cave. Je suis dans ma cité. Méchant, agressif. Comme vous se caper en fumette. Je vois tous les bolos se passer. Quand j'ai la sacoche, je suis ganté. Attentif quand ils veulent rentrer. J'ai mon kamas prêt à l'allumer. Il n'y a pas de charisme. En tous les cas, en vidéo comme ça, il n'y a pas de charisme. Il n'y a que mon briquet qui met de la lumière. Ou l'engin avec lequel je vais t'allumer. Je peux venir t'éteindre devant ton palier. Deux, trois balles et je remonte sur la bécane. Je ne mets pas de biki. C'est rapide. C'est technique. On est agile. Je m'ennuie. Je m'ennuie. De toute façon, que ce soit même lyricalement, flow, wise et sur caméra. Elles sont tes expressions faciales, mon gars. C'est quoi ? Ça fait cool, ça ? C'est cool quand tu étais juste comme ça ? Le risque. Bon, pas de risque. Pas du tout. Je ne valide pas. Lui, c'est soit un Algérien, soit un Marocain. Il a dit 11, donc il veut dire 11. Il a dit 11, donc il a mélangé l'arabe, l'arabe et le français. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Comme une pulipe. Oh là là. Ok, c'est pas mal du tout parce qu'en fait, il rappe, mais il chantonne un peu. Il met un petit peu de mélodie dans ses couplets et tout. J'aime bien ça. Il me rappelle aussi un petit peu South God. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, ça, j'aime bien en fait. Je trouve ça assez ingénieux de sa part. de principalement rapper en français, mais quand même de mettre quelques phrases en arabe comme ça. Je pense qu'il va pouvoir se distinguer de cette manière. Parce que Hamza, lui, ce qu'il mélange surtout, c'est l'anglais et le français. Ok ? Et lui, c'est bien s'il fait, il met un petit peu d'arabe et un petit peu du français et de l'arabe. Et je crois qu'il est algérien parce que c'est de l'arabe algérien là que j'entends. Ok, Zamdan, je te valide. Je te valide. Mais il faut que j'envoie un petit peu plus quand même. Niax ! Il a la niaque ! Ah ouais, lui aussi. Lui aussi, c'est un Algérien, man. J'ai t'es kheddam, harraga. Ouais, 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 ouais. Et puis son côté un peu vénère et tout là. Hes, là, ils feraient quoi en S, là, ils remontaient d'Espagne, la baisse, là. Comme petite visère en Vespa, un pour le Nesb, deux pour la presse. Fauter ma pesse, j'ai plus de la pièce, des RY qu'on fond de la pièce, man. Puis je tiens à Yatin dans la cristalline, cœur à pistolet. Et qui m'a pistolet dans la rue, eux, c'est mon propre pistolet. Petit, je voyais le bis tourner, toutes ces histoires. Entre ceux qui se fait fumer ou péton, je disais à qui le tourne. Maintenant, c'est sur nous qu'on se pose des questions. S'bêt, on a fait comme les grands. Je te raconte pas tout au micro, déjà que je suis assez mécrave. On leur demande des t'écros, maintenant tous ils nous dégradent. Tu nous fais le trafic, on t'a fait que des calipettes dans la pique, grave. Hes, il faut des gros sous, te casse, gros. À faire du sale, je suis bon casse à Campos, quoi. Dans tout Paname, tous les terrains, mais on t'arrête. Les 11 rappeurs à suivre, c'est moi le bon feu de l'année. Je suis mitigé, je suis mitigé parce que je trouve qu'il rappe bien. Vraiment, il rappe bien et tout. Et je trouve que lui, il a une présence sur la caméra, tu vois, en images comme ça. Mais pourquoi ce côté trop vénère ? Je sais pas, c'est robeux, tu vois. Ils viennent comme ça sur la scène avec toujours ce côté très, très vénère qui, moi, me dérange un petit peu, en fait. Mais je vais dire que je valide quand même. Je valide quand même. Mais il faut en voir un petit peu plus. Niax. Frèche la douille. Frèche la douille. J'aime bien le nom. Eh, ça, ça me rappelle du MHD. Ratata. La cahier, la rue. La cahier, la rue. Qu'est-ce qui le distingue d'un letto, par exemple ? Pas grand-chose. Enculé, j'ai passé la nuit dans la tête, j'ai vu trop de brigade à pattes, j'étais dans ma caisse, ça devait le faire en bas de chez lui, gros, le seul trou dans la caisse que j'ai fait, c'était pour un fer. Garde à vue dépôt, j'ai relis ma dépôt, si tu connais, si je suis brûlé, que je fais la déco, si je suis brûlé, que je fais la déco, je te mets le calibre dans la chubou, si tu déconnes. Je t'aime bien sa tête, tu vois, j'aime bien sa tête, il a l'air sympathique et tout, mais ça sonne comme tous les autres rappeurs, je sais pas. Faut quelque chose d'original. Un petit truc qui sort du lot. Saut la lune. Alors lui, il fait rire. Ok, je suis pas dans le film parce que dans le film, les noirs, ils meurent toujours en premier, et je suis complètement d'accord avec lui. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi, pourquoi est-ce que les noirs meurent toujours en premier ? C'est ridicule. ok bah déjà lui il a quelque chose d'assez particulier c'est son timbre de voix et la manière d'avoir mixé son freestyle c'est à dire d'avoir pitché sa voix vers le haut et l'avoir mis sur sa voix principale tu vois j'ai fini mon revêt j'en resserre un autre c'est la casse intégrale c'est pas Milano j'ai cherché bonheur mais gros y'a pénurie c'est le son des maudits et des démunis ce qui c'est le cardio le cardio pour le Prada dans mes rêves y'a au moins 15 traîtres qui brûlent à plusieurs dans le grenier toute ma vie je suis dans un casse-tête la chance pousse pas sous un pognier toute la neige et là-bas je m'en suis cassé la voix 60 soleil ça brille pareil et c'est une pute la vie t'as mis la cagoule pour une cagoule ok ok j'ai parlé à l'ancien il est pas bien il dit qu'il lui faut un oeuf qui coule les pare-balles au loin de moi les traites et les catins je sais qu'il rêve de me faire chez moi tous les matins j'ai la vision la dalle et la patate ils le savent bien que si ça pop c'est pour longtemps ta passion ça ramène pas à manger négro ils savent que je le fais que pour les hontes alors lui déjà j'ai l'impression qu'il est high ok tu le vois il est comme ça on a l'impression qu'il a il a pris quelque chose quoi mais il se distingue il se distingue par son timbre de voix et son style et son style quoi tu vois mais je valide pas trop son flow par contre oh lui il est vénère depuis que je fais des zéros ça se sentait avec ce dès le départ tu sens que le gars il va t'harceler quoi il va t'insulter pirate il est pas allé chercher loin pour son nom je prends des loki il fait chaud dans le four mais la zone est glaciale les masques ont tombé bien avant le covid tous les fils de putes étaient à l'hôpital remontada cette année je vais tout graille au titulaire j'ai fini sur la feuille je suis dans le bendo sa mère je ravitaille j'ai des clients fidèles comme le patron d'affaires pas de sentiments pour les dames je me dois d'éviter l'échec commence par faire la salade avant de vouloir sauver l'espèce le 11 de bruce cap c'est la ligue 1 je fais parler de moi comme Yonel au comico je me souviendrai un comme si j'étais bon être la veille Téma le bruit du confet Téma le bruit de la bécane elle est nerveuse comme un porc qui s'est fait tromper par sa femme quand j'arrive je suis dans l'huile et comme l'Alzheimer je fais des trous tappers Téma le nombre de stream en ce moment ça bouge comme le cul de ta soeur on a pleuré des proches on a pleuré des amis ils ont pleuré des meufs ces négros sont fragiles comme la santé à Djabi et le temps c'est précieux Téma le prix de la haute marme nous fais pas le mafieux y'a la mouille de ta femme sur une haute barme ça je valide pas du tout je valide pas du tout j'aime bien en fait sa prestation sur l'image tu vois j'aime bien parce que le gars on voit qu'il est motivé et tout mais le gars c'est juste du bruit pour moi c'est juste bruyant il est en train de m'attaquer je me sens attaqué en fait par son rap et aussi par la manière de mixer sa voix tu vois ils ont enfin durant tout le long sa voix a été doublée et moi quand tu doubles ta voix comme ça durant tout le truc ça veut dire que t'es en train de cacher quelque chose c'est à dire que ta voix solo n'est pas suffisante pour plaire aux gens quoi donc non je valide pas pirate et quand je dis valider c'est très subjectif c'est juste pour moi et quand je dis valider ou valider pas je valide ou valide pas ça ce que je vois sur l'écran je suis pas en train de dire que je valide pas le rappeur qu'il est pas censé raper ou quoi je suis content pour eux s'ils réussissent y'a pas de soucis quand j'étais petit je voulais te dire les rames je laisse les petits tenir le volant j'enroule un je retire le collant à l'hôtel elle retire le collant là où j'en suis je peux pas te dire le comment le pourquoi mais pourtant je crois je pourrais devenir violent j'ai de la bonne je viens de revenir de Hollande y'a les touristes qui vont bouffer à Anvers y'a des salauds qui vont goûter à l'enfer on a bu crave avant de fumer on a tout fait à l'envers 3-1-0 y'a les giro qui passent crame un bédo y'a les petits rots qui tracent j'aime bien son côté assez relax tu vois lui il est pas vénère du tout et il a pas doublé sa voix tu vois y'a sa voix bien au milieu comme ça qui est assez prenante et tout même s'il rappe assez lentement voilà quoi les décibels ne sont pas vous savez très très fortes et tout donc ça va mais genre sur l'écran à l'image comme ça j'ai besoin d'un petit peu plus d'énergie en fait les anciens en chien au bistrot qui boivent faut pas j'en distro y'a les 6 gros qui brassent fais ton choix entre ange et démon la rue elle a changé des noms c'est comme ça on veut venger les nôtres on est venu ils ont rangé les mou tueurs comme dans Léon le temps est long comme dans le mini bus je suis sélectionné dans Léon je monte en puissance comme Finis ouais je valide je valide je veux en voir un petit peu plus il a du potentiel Capri ? Capri hein comme ça mais elle se retourne au final t'entrappes du gaz de Caliginal je suis un peu marginal plus de retours tu sors l'opinel et ah je reviens pas nier me dire que c'était inopiné tant t'as une artère qui s'écoule plus qu'un robinet dans le club ou le rooftop je rentre même si je suis mal habillé et je me rends compte je suis l'un des petits qui demandent droit à miens pour piné Biki je sors de la tirette ta tête au sol je suis un 6 mètres je suis clair je vais pas t'y dessiner souvent j'ai finiquillé tandis que mes ennemis décimés dans le cap soufflable jusqu'au matin si je sors pas c'est plus de sentiments j'enchaîne nos c'est une lundi à dimanche ton Joe non c'était pas de la chance les 11 à suivre les 11 de légende j'ai fait bouskaper et j'ai vu l'oeil des gens honnêtement je sais pas quoi penser de lui je sais pas quoi penser de lui j'ai l'impression qu'il est vraiment sorti de nulle part je sais pas quoi penser de lui et en plus c'était très très court son freestyle je ferais mais ils sont tous avec une capuche bouchy bouchy je peux pas me voir quand je ponce je vais rentrer même quand je pionce c'est rempli de monstres dehors c'est rempli de monstres 11 il est dans ma poche droite pareil dans la poche gauche 11 il est dans la poche droite pareil dans la poche gauche et je suis comme mon capime pour ma Angelica à chaque fois que tu drop Jurycan j'ai que de l'essence dans le Jurycan je peux pas attendre ça je m'en kikane on les smoke en balle c'est des fans c'est des fans lui il me rappelle un petit peu trop Fulis Corleone mais bon il est en train de faire ça à sa manière ouais grave c'est moi qui crache la vérité le cas je tombe je me casse c'est moi qui crache la vérité le cas je tombe je me casse bouchy je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont apprécier bouchy justement parce que ça se rapproche du style de Fris Corleone moi c'est pas trop mon délire la faible la faible il n'arrive pas il n'arrive pas à lip-synch son rap son freestyle et tout c'est pour ça qu'il y a autant de coupure je suppose parce qu'il n'arrive pas à trouver un bon angle du gars en train de rapper en face de la caméra il n'a pas vraiment beaucoup de charisme c'est dingue j'aime beaucoup l'instru c'est une chanson que je connais j'aurais bien aimé apprécier mais non je ne trouve pas qu'il se distingue du tout et bah voilà c'est fait bon avant d'en finir avec ça j'aimerais quand même vous rappeler que ça si ces rappeurs ont réussi à se hisser dans cette liste c'est qu'ils sont bons ok et ils sont bons je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas bons ok ils savent tous rapper il n'y a pas de soucis moi je suis en train de vous donner mon opinion à moi subjective c'est à dire qu'il y a des trucs que j'aime il y a des trucs que je n'aime pas il y a des trucs qui me ressemblent il y a des trucs qui ne me ressemblent pas ok et voilà donc c'est pour ça que je vous ai donné quelques validations et quelques non validations il faut prendre ça à la légère il ne faut vraiment pas prendre ça au sérieux c'est juste que le landscape ok le paysage du rap francophone en ce moment c'est pas trop mon délire c'est juste pas trop mon délire c'est comme ça c'est la vie c'est pour ça que je préfère écouter encore les necfeux les dinos les damso qui eux sont sortis il y a quelques années de cela alright ça me ressemble un petit peu plus et aussi les stromae les orelsan il y en a d'autres il y en a d'autres mais voilà c'est comme je sais pas vous vous adorez frisco leon leto comment il s'appelle le gars qui a fait l'album j'ai oublié son nom voilà c'est eux là c'est pas trop mon délire c'est comme ça SCH SCH c'est pas non plus trop mon délire mais ils ont énormément de succès et je peux respecter ça totalement totalement moi en tous les cas tout ce que je peux espérer c'est que justement le rap fr change un petit peu et me ressemble à moi un tout petit peu et c'est pour ça que j'ai aussi une chaîne youtube c'est pour faire en sorte de on va dire influencer un petit peu la musique quoi et faire en sorte qu'elle me ressemble un petit peu moi et en donnant mes idées mes influences et tout ce que j'aime et en en parlant à vous c'est comme ça voilà bon les amis maintenant c'est à votre tour de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé prenez soin de vous passez une excellente journée et je vous attrape dans la prochaine vidéo PEACE hey yo toi là toi là derrière ton écran là tu attends quoi pour t'abonner vas-y c'est pas compliqué t'as qu'à cliquer ici là ne sois pas timide que tu sois abonné ou pas tu es le bienvenu sur OVLA c'est comment OVLA